Musique Je m'appelle Diane Alessandrini et je suis chef de projet sur le projet des deux plateaux situés sur la commune des Vastres. Je travaille pour la société Baïvare France. Je suis filiale de la société Baïvare, une société qui a près d'un siècle d'existence et donc qui a commencé tout d'abord dans le secteur de l'agriculture pour ensuite se diversifier dans le renouvelable. Ce projet, on le développe en partenariat avec la société Kenea qui est la société qui a démarré le développement de ce projet en 2006. Je m'appelle Jean-Pierre Dandois, je suis le maire des Vastres depuis 2008 et on est partie prenante du projet dans le sens où on a mis à disposition des sociétés qui souhaitent monter un projet éolien sur les Vastres, des terrains communaux. Ce projet éolien est un projet de cinq éoliennes qui seront répartis sur deux sites, dont un des sites situé derrière moi. Ça reste un projet de taille modeste à l'échelle du territoire. Il a fait l'objet de deux séries d'études sur des cycles d'années différentes, en 2008 et en 2015. C'est un projet de moindre impact où on se situe sur des forêts exploitées par l'ONF. Le projet éolien aura une production qui correspond à une consommation électrique orthophage d'environ 12 500 foyers et qui représente plus que Mézinc, Loire, Mégale, l'intercommunalité sur laquelle nous nous situons. Ça reste très intéressant et d'autant plus que ça évitera l'émission d'à peu près 13 000 tonnes de CO2 par an. Aujourd'hui, il me semble qu'on est à une espèce de croisée des chemins avec le développement des énergies renouvelables, photovoltaïques et l'éolien. Je pense que dans l'état actuel des choses, on a plutôt intérêt à aller vers le renouvelable puisque nos centrales nucléaires sont vieillissantes et qu'elles ont besoin de plus en plus d'investissements et d'entretiens pour pouvoir continuer à faire la production d'électricité. Et il est quand même impensable aujourd'hui qu'on puisse se priver d'électricité. Le participatif chez Bayeva Ré France, c'est très important puisqu'on cherche à ancrer dans le territoire nos projets. Ça permet d'intéresser les habitants et les riverains du projet dès le stade de développement qui comprend toutes les études naturalistes, les études acoustiques, l'étude de vent via le main-mesure. Et donc, en plus de les intégrer dans cette démarche du projet, ça permet à ce qu'ils en retrouvent des bénéfices. Pour l'investissement participatif, je pense que c'est vraiment une bonne opération, entre guillemets, économique pour le particulier qui va investir dans les propositions qui sont faites aujourd'hui. C'est un rapport qui est quand même tout à fait différent du livret A. Et l'éventail entre la somme minimum et la somme maximum est important. Et donc, à partir de là, chacun peut s'y retrouver et soutenir ce projet tout en ayant quelques intérêts qui vont rentrer. On participera peut-être modestement, mais au changement de production d'électricité avec les énergies renouvelables qui sont à notre disposition. Et sur le plateau, on en a quand même quelques-unes, notamment le soleil et le vent. Aujourd'hui, on a conscience que l'électricité est un enjeu et on a des ressources qui sont locales, le vent, le soleil. Et donc, le financement participatif, ça permet d'avoir une dynamique qui est différente et de considérer que les citoyens peuvent avoir un intérêt également à la production d'énergie renouvelable locale. Avec Baïva Ré France et Enerfip, devenons ensemble acteurs de la transition énergétique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501